1 salut tout le monde c'est gamme morrison pour cet épisode de tout le sport spécial brésil j'ai même changé un trou comme vous avez vu exprès pour cet épisode on avait deux sportifs brésiliens alors pour commencer il y a Ellington Andrade qui joue au FC Goa en Inde qui était lancé en gardien de l'OM il y a quelques années que vous connaissez sûrement donc ce premier interview se fera en français le deuxième interview qui sera en portugais tout titré français avec le joueur de handball Thiago Dos Santos qui joue au FC Pick Zeged en Hongrie et dans l'équipe du Brésil bien évidemment donc cette interview sera en portugais tout titré français comme je vous ai déjà dit donc on passe au première interview avec Ellington Andrade sans plus tarder tout de suite alors pour commencer peux-tu te présenter oui je suis Ellington Andrade le gardien j'ai joué à l'Olympique de Marseille 3 saisons maintenant je suis à Goa l'équipe qui va jouer à la Super Ligue de l'Inde et je suis très content pour ça ok du coup en 2009 tu as signé à l'Olympique de Marseille quel effet te procure-t-il de jouer dans un club comme l'Olympique de Marseille ? c'est une chose impressionnant c'est magnifique je crois que pour toute ma vie je crois non c'est sûr que pour toute ma vie je vais rester avec le club de mon corps c'est le club de mon fils parce que même avec 6 ans maintenant il parle toujours de l'Olympique de Marseille c'est le club qui me donne tout dans le foot et de l'ASOM je suis le gardien et tout le monde parle très bien alors sinon gardes-tu un bon souvenir de la Ligue 1 ? le championnat qu'on a gagné en 2010 c'est extraordinaire et chaque titre qu'on a gagné avec le groupe ou avec l'OM c'est 3 années que j'ai passé dans Marseille que jamais j'ai oublié ok et sinon que penses-tu des autres équipes de Ligue 1 ? Paris Saint-Germain avec le mec qui donne l'argent préparé l'équipe très forte déjà c'est 2 ou 3 ans je ne me rappelle pas très bien que Paris Saint-Germain a gagné le championnat mais c'est toujours Paris, Lyon, l'Olympique de Marseille, peut-être Bordeaux, Lille, Saint-Etienne mais c'est un championnat très dur oui tu as raison, alors tu fais aussi partie de l'équipe du Portugal de foot volley alors est-ce que tu peux expliquer ce sport ? déjà exemple, si je suis dans un club de foot qui va jouer toute la saison à chaque mois c'est impossible de jouer le big soccer ou le foot de plage mais comme je suis... avant j'ai assiné mon contrat avec Goa seulement pour septembre il me donnait l'opportunité d'accepter l'équipe de Portugal j'ai appelé pour jouer la Coupe du Monde et c'est une émotion, c'est quelque chose d'impressionant c'est dommage que c'est pas de argent dans ce sport mais j'ai gagné le championnat du monde, j'ai gagné le championnat de l'Europe et j'ai gagné la médaille olympique donc je crois que ça aussi je vais garder pour toute ma vie ok d'accord, et dans le foot, si tu devais choisir entre la sélection portugaise et la sélection brésilienne laquelle tu choisirais ? j'ai dit que ça s'est passé avant parce que quand j'ai commencé à faire mon treinement à la plage la équipe nationale du Brésil et la équipe nationale du Portugal j'ai déjà commencé à parler avec moi et j'ai parlé avec deux ou trois personnes importantes dans le centre de sport juste pour se voir la sélection que j'ai pu jouer et après beaucoup de conversations, j'ai choisi l'équipe nationale pour tout ok d'accord, alors toi au foot tu as joué au Brésil, en France, en Italie, en Roumanie et en Chypre alors quel championnat as-tu préféré ? je vais parler du championnat de France parce que c'est le championnat que j'ai joué le meilleur moment ces championnats différents, le Brésil est différent je crois qu'en France je suis fait à niveau physique la qualité peut-être pour parler de pratique la Roumanie aussi c'est plus physique mais toujours je vais parler de France pour moi c'est le championnat que j'ai m'adapté très bien ok et la dernière question si tu devais choisir un autre sport à pratiquer professionnellement lequel tu choisirais ? déjà je peux parler merci à Dieu pour me donner l'opportunité d'aimer le sport et de faire l'entraînement et grâce à ça j'ai joué déjà la coupe du monde de foot du volley après j'ai joué la coupe du monde de beat soccer et ma carrière c'est avec le foot sur le terrain comme je t'ai dit je me rappelle pas la question que je t'ai dit ça le problème c'est que les autres esports ne donnent pas de argent à pas de salaire donc c'est pour ça que je suis obligé de choisir le terrain pour jouer parce que pour me donner l'argent pour aider ma famille ok d'accord c'est la fin de l'interview merci à toi Ellington de ta participation c'est très gentil et du coup on te souhaite une bonne saison d'autoclub et avec la sélection du portugal de football et beat soccer et on passe avec notre deuxième invité c'est Chaguz Dos Santos le joueur de handball de l'équipe du brésil cette interview sera donc en portugais sous titre et français vous pouvez vous présenter si olá je suis Thiago Speclos joueur de l'équipe du maupique Segede de l'Hungrie et de la Selection Brasileira pourquoi vous avez dit que le joueur de l'équipe de Segede ? parce que c'est un équipe qui m'a fait une bonne offerte et dans mon point de vue, c'était un pas à l'avant de Logranho et donc j'ai décidé de venir à l'Hungrie vous pouvez résumer la temporada de 2014-2015 ? oui, avec le Logranho nous avons 2ème place dans la Liga Sobal et avec la Selection Brasileira nous avons perdu le monde du Qatar contre la Croécie dans le 8ème de finale Et maintenant, en juillet, nous avons été le champion pan-american en Toronto. Ok, merci. Quels sont les 3 meilleurs joueurs de handball, de votre opinion, dans toute la histoire? Dans toute la histoire, c'est très difficile de citer, seulement 3, parce que chaque époque est différente et le handball a changé beaucoup. Mais aujourd'hui, le meilleur joueur de handball est Carabatti, de la France, dans ma opinion. Que pensez-vous de l'équipe de handball de la France? C'est la meilleure selecció de handball du monde. Si vous aviez que choisir un esport pour la pratique de l'alte, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est le football, mais parce que j'ai joué le football avant de jouer le handball, mais je pense que ce n'est pas très bien, c'est mieux de rester dans le handball. Ok, et le football, c'est le sport du Brésil. En France, c'est le sport favori des Français. C'est la fin de l'interview. En tout cas, merci à Thiago de sa participation. Et merci aussi à Ellington de sa participation, bien sûr. Sinon, vous pouvez retrouver mes autres interviews sur ma chaîne. Vous retrouvez ma page Facebook dans la description, etc. A la prochaine pour un nouvel interview.